Attention, je préfère vous prévenir tout de suite, je n'ai pas que des bonnes choses à dire sur Skyrim The Board Game, très loin de la même. Je préfère vous prévenir maintenant plutôt que de vous surprendre ou bien même de vous décevoir, puisque moi aussi j'étais dans ce cas où j'attends un jeu, une campagne pendant des semaines alors qu'elle est teasée. Ce jeu, cette campagne sort, donc comme tout le monde, je vais aller sur YouTube pour chercher un petit peu confirmation de ce que je pense déjà, pour entretenir ma hype. Et puis sur YouTube, je tombe sur plein de vidéos qui disent du mal, qui disent que ce jeu, cette campagne est catastrophique, qu'il ne faut surtout pas y aller. Et voilà, c'est des cas où on se retrouve partagé entre la petite voix qui vous dit oui, mais je le veux quand même, parce que vous l'attendez depuis tellement longtemps. Et puis la raison qui vous pousse à vous dire que si tout le monde en dit du mal, il y a peut-être une bonne raison. Je tiens à vous épargner donc ce dilemme, je vous laisse quelques petites secondes de réflexion, et puis on attaque. Vous êtes toujours là. Les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau, c'est ce dont on parle aujourd'hui. On ne va pas parler de tendance, le mot est un petit peu gros, mais on en voit de plus en plus, on en voit tous les ans. Et commercialement en tout cas, au niveau des campagnes, c'est souvent des succès, voire de très très gros succès. Au niveau critique, évidemment, ça va être un petit peu plus mitigé. J'ai l'impression quand même qu'Assassin's Creed, sans y avoir joué, était plutôt bien reçu. Rainbow Six, il y a quelques mois, a plutôt bien réussi aussi sa transition. Si on va chercher un petit peu plus loin, on a même des jeux comme The Sword of Mine, qui sont devenus de véritables monuments, des références du genre. Et dans l'actualité tout tout récente, celui qui a vraiment marqué les esprits, c'était Eleven Football Manager, donc un jeu tiré du monde du football, assez éloigné de ce qu'on fait dans un jeu de plateau. Tiré aussi de la licence éponyme, qui est un jeu de management, de gestion, de club. Il faut bien comprendre qu'une raison des succès, pour le moins financiers, de ces adaptations, est liée à un fait. C'est qu'elles vont chercher un public qui n'est pas, ou très peu, board gamer, ou backer, typiquement dans le cas d'Eleven. Donc un public qui n'a pas besoin, comme la plupart des gros backers, de se restreindre, de se fixer un budget par mois, parce que le backer moyen, il va se dire, je peux pas dépenser plus de 200 ou 300 euros, et il va essayer de limiter sa compulsion, une compulsion qu'on a tous, moi le premier. Donc il va pouvoir, une fois par an, une fois tous les deux ans, sur une licence qui lui parle, et qui l'adore, sur PC, sur console, claquer un billet de 300, forcément ça va lui paraître beaucoup, mais ce sera pas démesuré, parce que ce sera juste une fois. L'éditeur de Skyrim, Modifus, il l'a bien compris, puisque en termes de promotion dans le milieu de board game, on va dire conventionnel, on a quasiment rien, ils ne répondent pas aux sollicitations, en tout cas pas aux miennes, puisque j'ai essayé de les contacter bien avant le début de leur campagne, et puis juste avant le tournage de cette vidéo, sans aucune réponse. Et sur leur page, on voit qu'il n'y a quasiment aucune vidéo de présentation, à part deux ou trois chaînes américaines, et c'est malheureusement souvent les mêmes. J'entends que l'âge d'or des prototypes aujourd'hui s'est terminé, à cause des problèmes de logistique, de coût, etc. Mais quand on voit que sur Skyrim, on avait plus de 28 000 followers avant le début de la campagne, on voit que Modifus a très bien compris d'où l'argent pouvait venir, et que potentiellement il avait un coup à jouer, un coup de bluff, un coup d'éclat, comme certains autres l'ont fait avant lui. Pourtant, il y a un paramètre à ne pas ignorer quand on veut vendre une licence adaptée du jeu vidéo. Si vous voulez cartonner, vous n'avez finalement que deux choix. Soit le jeu est simple à comprendre et à expliquer, dans ce cas-là vous capitalisez justement sur toute cette communauté de fans qui, si elles ne jouent pas particulièrement aux jeux de plateau, adorent l'univers, adorent le monde, va vouloir tout avoir et prolonger l'expérience. Soit votre jeu est particulièrement bien fichu, et dans ce cas-là vous avez un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une partie de ces fans, de cette communauté, et puis aussi une grosse partie des backers réguliers, des joueurs de plateau hardcore, qui vont se dire, ok la licence est sympa, mais surtout j'ai des mécaniques derrière, et je sais que c'est un jeu qui va sortir, un investissement qui vaut le coup. Pour vous donner une idée de l'orientation que va prendre cette chronique, le livret de règles en version bêta de Skyrim fait déjà plus de 55 pages. On va faire un petit tour du jeu, un aperçu très rapide, je n'irai pas du tout dans les détails, le mode tabletop simulator est disponible depuis le début de la campagne, et ça c'est bien parce que ça parle normalement aux gamers, à la fanbase de Skyrim. On a le monde qui est ici, le plateau, avec pas mal de petites choses sur les côtés, sur lesquelles on reviendra un petit peu, les lieux emblématiques sont là, on a de la forêt, on a des donjons, on a un petit peu tout, normalement si vous connaissez la licence, vous n'êtes pas perdus, vous allez chacun, chaque jour, incarner un personnage, qui va surtout être caractérisé par sa race, on a toutes les fameuses races, les races les plus connues de Skyrim, j'ai un impérial, j'avais préparé ici un nordique par exemple, on a un Khajiit, je crois qu'il y a une dizaine de races disponibles de base. Et donc on a un plateau de voir qui est finalement assez classique, ici j'ai de l'équipement parce que j'avais attaqué un bout de partie pour vous montrer quelques trucs. On a surtout donc la vie ici, l'agilité, la magie, on a les points d'expérience qui vont se compter ici, d'ailleurs je les ai très mal placés. Tout ce qu'on va looter sera ici en termes de composants, on a l'or évidemment, donc notre sac à dos et tout ce qu'on peut mettre, ici ça va être les quêtes, et puis donc chaque personnage aura trois capacités, il aura une capacité passive qui s'applique tout le temps, donc qui est ici, et puis deux capacités qui vont s'appliquer uniquement quand vous aurez débloqué les traits dédiés, donc qui chacune va vous permettre de faire certaines actions mieux ou d'être meilleur en combat, etc. On est sur un jeu narratif, donc un jeu qui est accompagné d'un petit livret de campagne qui est vraiment tout petit tout petit, puisque ça va surtout tourner autour de cartes. Le jeu de base propose deux campagnes, de trois scénarios, trois chapitres, qui chacun durerait à peu près deux heures, donc ça fait deux fois trois, six fois deux heures, douze heures de jeu, ce qui n'est pas finalement particulièrement long par rapport à d'autres classiques du genre, l'argument bien sûr c'est de dire que chaque chapitre de la campagne peut être joué en one shot, même si on sait que quasiment personne ne fait ça, que l'argument est particulièrement fallacieux sur des jeux très très thématiques et très très narratifs comme celui-ci, donc on est sur, en tout cas sur la core box, sur quelque chose d'assez contenu, mais contenu dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire contenu en termes de durée de vie. Pour chaque chapitre, on va vous donner un court texte d'exposition, où il est là, c'est vraiment très très résumé, alors encore une fois, c'est un prototype, attention, ce sera peut-être plus étendu dans la version finale, en tout cas là c'est assez court, on vous donne un petit setup rapidement, avec des villes interdites, des cartes à piocher, etc. Et chaque joueur va avoir une quête, alors moi je l'ai enterré, puisque depuis j'ai un petit peu avancé là sur ce playthrough, mais vous avez une quête, donc encore une fois, un petit texte que vous lisez à tout le monde, souvent un choix ou bien un test à faire dès le départ, un lieu de départ également, ça va varier selon l'évolution de la campagne bien sûr, puisque certains choix ont des conséquences, et puis de là, c'est parti, et tout le reste de la narration sera fait à l'aide de cartes. Les mécaniques en l'occurrence, elles sont plutôt bien connues, où vous allez avoir le choix d'explorer certaines zones, comme les zones de nature ici, ou bien les villes, pour aller piocher des cartes, qui sont soit des petites quêtes, soit des petits tests, afin de débloquer, encore une fois, de l'équipement, ou bien de l'expérience. A chaque tour, on va tirer une carte événement, qui sera soit quelque chose de global, qui va affecter le monde entier, comme une grosse quête de monde, c'est comme ça qu'elle s'appelle d'ailleurs, soit des événements plus ponctuels, ou plus centrés sur vous, qui vous donneront l'opportunité, encore une fois, d'évoluer, d'être plus fort, le tout pour mener votre quête à bien, la quête qui est donc globale au monde, et à tous les joueurs, et puis de progresser dans l'histoire. On est dans une espèce de coopérative, c'est-à-dire qu'on ne s'affronte jamais directement, même si chacun peut poursuivre des intérêts particuliers, peut-être parfois au détriment de certaines quêtes, donc on est sur un mix de coop, avec du chacun pour soi, même si on n'a jamais d'affrontement direct, et que le but, ça ne va jamais être de nuire aux adversaires. Si on voulait rebondir finalement, sur des campagnes que j'ai couvertes récemment, moi quand j'ai vu tout ça, et quand j'ai commencé à lire le livre de règles, j'ai fortement pensé à un mélange entre The Witcher, pour plein de raisons évidentes, y compris le fait de pouvoir explorer des lieux là, et de tirer des cartes correspondantes, des cartes d'histoire aléatoire, et puis un gros côté aussi dans les mécaniques, Lens of Galzir, c'est-à-dire un grand monde ouvert, où on peut faire un petit peu ce qu'on veut comme on veut, avec des cartes histoire numérotées, et une histoire qui va continuer au fil du temps. Avant de trop entrer dans les règles, je voudrais quand même parler de ce qui, tout de suite, en tant que fan de Skyrim, et je sais qu'il y en a beaucoup vu le nombre de jeux qui se vendent encore aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, il y a, au-delà du visuel, il y a beaucoup beaucoup de petites références, de petits trucs, qui tout de suite vont aller vous toucher au vif, j'en ai sorti deux là par exemple, on a le fait de pouvoir prendre les gens par surprise, donc on a toujours la possibilité de sneak, donc d'attaquer par surprise, qui était une compétence qui était développée par pas mal de joueurs, y compris moi, pour éviter les affrontements trop directs tout le temps, on va retrouver les pièges, qu'on peut soit subir, soit désarmer, on retrouve vraiment, dans le peu d'histoires que je vois là, des petites cartes, etc., on retrouve le lexique, évidemment, l'univers, pas mal de personnages emblématiques, puisqu'on tourne entre l'avant et l'après, on gravite entre l'avant et l'après Skyrim, le jeu de vidéo, il y a aussi beaucoup de l'humour loufoque, qui faisait un petit peu la patte, la signature des jeux Elder Scrolls, avec des personnages qui sont complètement abracadabrants, des situations vraiment marrantes, et puis parfois des petits textes, des petits dialogues, qui sont assez savoureux, donc on sait où on est, si vous voulez, il y a tous les éléments qui sont là, pour séduire, pour que celui qui aime Skyrim, qui aime Elder Scrolls en général, se sente chez lui, ait envie de progresser, de découvrir, d'explorer ce monde-là. Mais je veux en venir directement, à ce qui m'a posé un gros problème, dès la fin de la lecture des règles, et ce qui pour moi sera problématique, dans Skyrim The Board Game, c'est que si vous enlevez, ce monde qu'on connaît, qu'on aime, si vous enlevez la narration, donc les cartes, etc., cette envie de découvrir, d'évoluer, de se retrouver dans un univers qu'on connaît déjà, et dans lequel on se sent bien, on va se retrouver avec tout simplement un thème, plaqué, mais purement plaqué, sur des mécaniques qui sont d'une simplicité effrayante. Quand vous allez avoir une quête à accomplir, je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai fait là, par exemple au début de la partie, donc ça va être du jet de dé, toujours conditionné par ce qui est en bas à gauche. Quand vous explorez des lieux aléatoires, alors pour ce qu'on peut voir en tout cas, en bas à gauche, mais encore une fois, ça va être résolu sur un jet de dé. Parfois les quêtes, par contre, seront résolues avec des combats, les combats, ça tombe bien, c'est du jet de dé, donc l'adversaire, vous allez jeter pour lui, selon les symboles qui tombent, il va faire certaines attaques. Ensuite, vous, vous pouvez mitiger quand même entre attaque et défense, pour jouer avant ou après, pour jouer vos pouvoirs, mais ça va être encore une fois du jet de dé, qui seront mitigables. Par contre, je vais quand même mettre une petite nuance, c'est qu'on peut mitiger les jets de dé en dépensant des ressources. simplement de jeter plus de dé quand vous faites certains jets, certains tests de compétences. Alors, on a pas mal parlé aussi de tout ce qui était donjons, on peut explorer des donjons dans Skyrim, bah oui, les donjons, voilà, ils sont là. Vous rentrez dans un donjon comme ça, vous allez tirer deux cartes et demi, donc ça va être deux combats, donc encore une fois, un petit peu plus de jets de dé, mais c'est à peu près tout, et c'est dommage. Alors, l'or, c'est pareil, l'or, on peut tout faire avec l'or, mais parfois même un petit peu trop. Quand une cité est fermée, il suffit de payer pour y entrer. Quand une cité est trop soumise au chaos, on en parlera, il suffit pour la pacifier de payer. Pour aller au magasin avant même d'acheter, il faut payer pour voir les cartes du magasin. Et puis enfin, si vous voulez voyager vite, même si ça, c'est un petit peu plus thématique, encore une fois, il faudra payer. Donc, on est malheureusement, je vous dis là, sur des mécaniques qui, bon, ont l'avantage d'être simple à équilibrer, à expliquer aussi quelque part, mais il n'y a pas grande richesse ni grande variété dans les mécaniques. Ça va être du hasard mitigable selon votre succès, donc les ressources que vous avez. Et puis, le reste, ça se jouera selon votre richesse. Alors, au-delà de ça, malheureusement, et pour continuer dans la volonté, j'imagine, de simplification de l'équilibrage, toutes les races, même si elles ont leurs trois petits pouvoirs-là, commencent avec exactement les mêmes statistiques, ce qui, pour moi, devrait être une hérésie pour tous fans de Skyrim. Donc, le Khajiit, comme le Nordic, ils ont les mêmes stats au départ, qui vont évoluer, bon, évidemment, de manière différente, selon vos choix. Mais à part ce fameux Khajiit qui aura des griffes à la place des points, il n'y a aucune différence entre les races au départ, à part donc le passif et puis cette petite carte en plus pour le Khajiit. Alors, de la même manière, si on prend un petit peu de recul sur tout ça, le fait de ne pas avoir voulu avoir un gros livre d'histoire, voire même une application, même si certains créent au scandale, le fait d'avoir toute la narration uniquement sur des cartes, ça fait qu'on perd la profondeur d'un jeu qui, quand même, sur ses versions vidéoludiques, dans ses versions vidéoludiques, reposait beaucoup sur des dialogues interminables, sur des choix dans les dialogues, sur des livres éparpillés un petit peu partout, des tomes qu'on pouvait lire, retrouver, collectionner pour comprendre des histoires. Là, vous vous doutez bien qu'avec le... Vu la taille des cartes, en fait, on ne va pas développer non plus les personnages de manière folle. D'ailleurs, nos personnages à nous, on n'a pas de grands traits de personnalité à part leur race et ça n'évoluera pas plus que ça puisque ce qui va bouger, ça va être vos traits et votre équipement. On perd donc, je trouve, la richesse du jeu vidéo et on va se rapprocher de mécaniques, je le citais au début, qui sont celles de The Witcher, c'est-à-dire quand je suis dans un lieu, je choisis X ou X cartes aléatoires à explorer et puis le reste du temps, je vais essayer de me rendre au lieu qui m'intéresse pour effectuer une quête pour l'accomplir tout en essayant de me rendre plus fort au fil du chemin. Mais c'est ça le problème, en fait, et ce sera aussi ma conclusion, c'est que l'intérêt de The Witcher, un des intérêts, j'imagine, au-delà de retrouver ce monde, explorer, c'était tout le côté deck building, personnalisation avec les classes, les écoles qu'il y avait, tout ce qu'on pouvait faire avec les cartes, alors que là, quoi que vous fassiez finalement, presque, allez, parce que j'ai pas tout vu, j'ai vu qu'une démo prototype, mais le gros de ce que vous semblez pouvoir faire en termes d'exploration et de quête, ça va se terminer par un jet de dé ou bien de rendez-vous à un endroit et tuer X monstres, voilà, c'est tout. Pourtant, il y a vraiment des super bonnes idées et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le concept d'événement, donc le premier joueur à chaque tour tire une carte événement, alors j'ai tiré les trois pour vous montrer ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir les fameuses world quests dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, il se passe un truc là, dans la région, dans le monde de Skyrim, chacun peut participer à l'accomplissement de cette quête pour bénéficier des récompenses, alors là, pour malheureusement te donner un exemple, ça va être se rendre ici et battre un monstre de si plat et un monstre de si plat, donc encore une fois, malheureusement, c'est basique, mais l'idée est bien, si vous voulez, il se passe quelque chose, breaking news dans Skyrim, il y a aussi des choses plus ponctuelles, soit un événement qui va se produire, qui va être défaussé, point barre, soit un événement actif qui va rester actif tant qu'un autre ne le remplacera pas, et donc ça va donner tout ça un petit peu de fraîcheur et ça va animer, rendre vivant un monde, encore une fois, qui est un monde qu'on connaît et qu'on aime voir évoluer en disant, tiens, mais lui, je l'avais vu dans le jeu ou tiens, celui-là, je l'ai déjà vu, entre guillemets en vrai, c'est-à-dire quand j'ai joué à Skyrim sur mon PC, sur ma console. À côté de ça, on a des concepts qui sont idérants à Skyrim et dont on sent bien qu'ils ont été tordus pour rentrer dans le jeu, pour tenir dans les mécaniques. Un des premiers aboutissements dans Skyrim, le jeu vidéo, c'est d'avoir un cheval, donc évidemment, dans ce jeu, il y a des chevaux. Par défaut, un personnage, je cherche ma figurine, j'avais déjà dû la poser, je crois. Par défaut, un personnage se déplace de 4 cases, 4 lieux en suivant les routes. Avec un cheval, vous pouvez vous déplacer jusqu'à 5 cases. Donc c'était pour mettre un cheval, mais finalement, une case de plus, un quart de plus, vous voyez, en termes de réalisme ou d'immersion, c'est pas exceptionnel. Et ça va s'ajouter à ce dont je parlais précédemment, finalement, c'est-à-dire que payer pour regarder l'état de la marchand, c'est bizarre, l'absence de différence inhérente au stade des races, c'est bizarre aussi. Tout ça, ça casse un petit peu l'immersion et on sent qu'il fallait que le jeu ait des mécaniques pas trop complexes, équilibrables du coup assez facilement et peut-être relativement facilement explicables à des gens qui ne connaissent pas. Et il fallait quand même qu'on mette un maximum de Skyrim dedans. Alors malgré tout, il y a une autre idée qui est pas mal du tout, c'est que régulièrement quand vous allez tirer des cartes événements, entre autres, est-ce que j'en ai un exemple là ? Oui, en bas, on voit que j'ai deux petits ronds noirs. Ce sont des jetons menaces. En fait, je vais les tirer et je vais devoir les poser quelque part et si vous voulez, ça va représenter le fait que le monde sombre dans le chaos, en tout cas, le chaos menace et ça joue de manière très classique à une sorte de timer, de contrainte aux joueurs pour ne pas qu'ils puissent se promener librement et puis profiter du jeu sans avoir un petit peu de pression. Ce qui est bizarre, c'est qu'on peut les mettre où on veut. Donc on va, selon les cas, les mettre sur les villes ce qui va entraîner leur fermeture ou bien juste la fermeture du marché, le fait qu'elles ne soient plus accessibles, etc. Ou bien sûr, certaines cartes 4 qui peuvent en recevoir mais si elles en reçoivent trop, la quête est terminée. Ce qui est bizarre du coup, c'est qu'on choisit où on les met et on va pouvoir peut-être d'une certaine manière sacrifier des quêtes ou préserver certaines villes dont on a besoin et puis balancer le reste au feu et ça va casser cette notion d'urgence qu'on va, je pense, probablement trop pouvoir mitiger alors qu'à la base, l'idée de ces jetons de ce chaos qui se répand sur le monde était plutôt une bonne chose je trouve. De manière un petit peu plus subjective peut-être, j'ai pas l'impression que les miniatures qui soient montrées alors là, on va arriver sur le côté pourquoi c'est cher et pourquoi je paye. J'ai pas l'impression que ces miniatures soient particulièrement exceptionnelles alors ce ne sont que des rendus bien sûr on en voit d'ailleurs relativement peu bon, ça fait pas rêver plus que ça quand on voit ce qui est sorti récemment des fourneaux que ce soit de Mythic Games de Simon ou bien de The Walking Reams pour le prix, là on paye vraiment sur des bouts de plastique qui s'y restent comme ça sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un jeu c'est un élément encore une fois très subjectif et qui est peut-être plus à mettre à part mais si vous considérez un all-in rendez-vous bien compte que cette boîte-là peut-être pas l'expérience et la maîtrise d'autres et que ce que vous pourriez avoir serait peut-être un petit peu décevant à côté de ce que vous auraient pu proposer tout simplement des standees comme on a vu par exemple dans The Witcher. Dans la catégorie des j'aime pas on a aussi les cartes personnages alors là c'est un choix qui a été fait par la prod et que je trouve pas exceptionnel c'est d'utiliser des visuels du jeu qui sont des visuels qui datent un petit peu en rajoutant un petit peu un semblant d'interface du jeu aussi avec la même police etc. Pour moi ça jure un peu je trouve pas ça beau en fait c'est encore une fois subjectif mais là l'impérial la femme impériale elle fait penser à un jeu des années 2000 mais c'est pas si vous voulez ça se rapproche plus ça donne plus l'idée encore une fois d'un thème plaqué avec ce qu'on a que d'une adaptation d'une création vous voyez oui ça rappelle le jeu vidéo c'est rigolo mais en même temps c'est des bouts de trucs en 3D qui ont 15 ans d'âge et c'est pas super sexy en tout cas ils sont pas donné pour objectif de rénover de créer autour de cette licence mais plutôt d'appliquer ce qui existait déjà et peut-être du coup de faire une campagne en demi-teinte ou un petit peu à minima voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire est-ce qu'il faudrait le baquer moi-même je dis pas que je le baquerai pas forcément mais il y a plusieurs paramètres à prendre en compte d'ailleurs je vais repasser en grand écran ce sera plus simple la vraie question ça va être de vous demander ce que vous attendez de ce jeu et où vous vous situez sur le spectre du jeu de plateau en termes d'expérience et d'habitude parce que la durée de vie comme elle est annoncée même si on est en tout début de campagne moi elle me paraît limitée discutable pour un all-in sachant que pour reprendre les deux jeux que je citais au début de cette vidéo Lens of Galzir à minima propose le double en termes de durée de vie avec un monde persistant qui va changer au fil des saisons et The Witcher auquel ce jeu ressemble quand même pas mal avait l'intelligence d'abord de proposer un vrai one-shot c'est à dire que ça c'est vraiment un jeu The Witcher que vous pouvez sortir avec des groupes différents à chaque fois sans avoir à suivre une histoire ou à dire bon là on prend en cours mais en fait c'est pas grave et il avait surtout l'intelligence je l'ai dit tout à l'heure du deck building de la personnalisation du personnage du système de combat avec les cartes justement que vous créez et des contraintes qui imposent ces cartes là on n'a pas tout ça on est vraiment sur un grand bac à sable avec pas tant de sable en fait c'est à dire que si vous courez vous ne pouvez pas faire de château avec vous allez vous promener tirer des cartes jeter d'aider réussir à thé mince et puis on continue on recommence jusqu'à ce qu'on ait épuisé les scénarios qui j'espère pour eux ce sont quand même plus long que ce qu'on a pu voir là je montre l'écran parce que je l'ai encore devant l'écran c'est à dire 5 lignes en disant bon bah voilà il y a un méchant qui est en ville il faut tuer le méchant tirer une carte jeter un dé voilà on peut peut-être s'attendre à plus dans ce domaine là malgré tout si vous n'êtes pas forcément un joueur de jeu de société et que vous avez toléré toutes mes élucubrations depuis 15 minutes je vous félicite d'abord une core box en soi c'est pas mal pour le prix je veux dire ça me paraît pas exorbitant le problème c'est qu'ils ont enlevé de la core box tout ce qui était vraiment sympa toutes les notions très très épiques en fait et en plus tous les stretch goals qui seront aussi ajoutés après donc cette core box autant elle pourrait valoir le coup pour mettre un doigt mais sans plus dans le bain du jeu de plateau Skyrim autant à côté on se dit qu'on passe à côté de ce qui fait Skyrim ce qui fait Elder Scroll pour des raisons de coup et de l'autre côté donc je vais finir par radoter mais je finis ma boucle si on prend la totale on se dit bon ok j'ai 12 heures de jeu à 200, 300 euros est-ce que vraiment ça les vaut d'autant plus que je l'ai dit la production en termes de figurines reste à faire ses preuves doit encore faire ses preuves après oui forcément le jeu il parle aux fans de la série il est fidèle à l'esprit il est fidèle à plein de choses on sent qu'il y a Bethesda qui est derrière qui a fourni peut-être des auteurs qui a fourni en tout cas normalement de matériel et de connaissances mais aujourd'hui si vous n'êtes pas si vous êtes plus qu'un casual si vous cherchez des jeux qui encore une fois doivent sortir ce qui n'est pas le cas forcément du backer occasionnel est-ce qu'on n'a pas mieux dans la concurrence aujourd'hui en termes d'investissement que ce soit en qualité de figurine en durée de vie ou même en qualité de mécanique là là dessus je vais être dur mais moi il n'y a rien qui me fait rêver dans Skyrim voilà la question mérite d'être posée le mieux à faire malgré tout parce que je vous ai montré qu'une minuscule partie une minuscule fraction de ce jeu ce serait idéalement d'essayer vous même le mode tabletop simulator peut-être à plusieurs pour voir comment les éventuelles interactions même si j'ai même pas l'impression qu'il y en est tant que ça peuvent s'organiser et puis bien sûr d'aller faire un tour sur la page de la campagne vous faire votre avis par vous même en tout cas moi je me pose la vraie question aujourd'hui de la viabilité d'un calcage de thème sur des mécaniques qui encore une fois ne sont pas des mécaniques exceptionnelles je souhaite bien sûr le meilleur à cette campagne mais son départ par rapport au nombre de followers qu'elle avait avant le lancement n'est pas non plus dit tir en bique alors qu'il n'y a pas une concurrence exceptionnelle sur ce marché là en ce moment voilà c'est à surveiller faites-vous votre avis bien sûr j'espère que vous avoir éclairé sur certains points sur lesquels quand même il faudra rester vigilant je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501